Wouh, je dis ma mère, c'est mi-fi ! Euphoria Kenryk Lamar, le goat. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Avec le poulet succulent qu'il nous a servi ces dernières semaines. J'avais envie de rendre hommage à ce roi en le dessinant, mais pas seulement en le faisant en mode réaliste, comme tous les dessins que je vois de lui, mais en lui donnant un côté cartoon. Et quel meilleur style que les boondocks pour dessiner Kenryk Lamar ? Honnêtement, je vois pas d'autres options. Mon mode de fonctionnement pour ce dessin, c'était avant tout de bien reprendre le style des boondocks. Au départ, j'étais pas fort satisfait, mais vous allez voir que ça va s'améliorer. Au fur et à mesure. Mais ne passez pas jusqu'à la fin. Croyez en le process, croyez en moi. Vous voyez tout ça se dérouler devant vos yeux. C'est pas beau ça ? D'ailleurs, si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, hein ? Moi c'est Mox. Je fais souvent des dessins originaux, on va dire. Je fais aussi des défis dessins, je fais des mashups. Mon émission, où je combine deux styles totalement différents. Les gens ont l'air d'apprécier. Si vous aimez ma voix, et si vous aimez mes dessins, je vous recommande d'enchaîner avec d'autres vidéos. Peut-être que ça pourrait vous plaire. Mais bref, pour en revenir au dessin, j'ai remarqué que le style des Boondocks s'apparente pas mal à l'esthétique des animés japonais. Avec des traits ultra fins et des ombres super nettes. Donc pour le line art, c'est pour ça que j'ai utilisé la brush qui ressemble le plus à une plume japonaise pour moi. C'est-à-dire la plume Sagi. Sous-titrage ST' 501 Pour les couleurs, rien de bien fou honnêtement. C'est du flat color classique. J'ai juste cherry pick les couleurs sur mes différentes références sur les côtés. Chose un peu plus marrante par contre pour la couronne d'épines. J'ai pris une texture que j'ai trouvée sur Pinterest. Je l'ai superposée au-dessus de la couleur. Et avec un simple contrôle clic que j'ai utilisé sur le calque où j'ai dessiné la couleur de la couronne, ça sélectionne uniquement la zone où j'ai colorié la couronne. Et j'avais juste à supprimer l'extérieur de cette zone pour supprimer le reste de la texture qui ne me servait pas. Et donc pour donner à la couronne cette texture d'aluminium ou je sais pas trop quoi. Et le tour était joué. Pour ce qui est des ombres, c'est du classique. J'ai juste utilisé un calque produit qui assombrit et rend un peu translucide la couleur que tu utilises pour faire les ombres. Au départ, je cherchais un peu à faire une ombre de couleurs. Mais au final, l'ombre utilisée dans les boondocks est clairement grise. Donc j'ai rempli tout au gris. Puis j'ai supprimé quelques parties pour montrer que la lumière vient bien de devant. Du coup, l'ombre est projetée vers l'arrière. Puis j'ai pas mal galéré à faire l'ombre des vêtements. Mais à force de supprimer et de rajouter, je pense avoir trouvé un compromis qui rend plutôt bien. Et c'est avec ça qu'on termine ce dessin. Qu'est-ce que vous en dites ? Si vous avez apprécié, vous savez quoi faire. Abonnez-vous pour plus de contenu similaire. Je vous conseille d'enchaîner avec une autre vidéo. Ça pourrait vous plaire, qui sait ? Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox. Merci de votre attention. Ah oui, et Rip Drake, miskine.